Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise et à votre journal magazine du dimanche dont voici le titre. Les choses sont désormais claires et Pélix Antoine Tisekedi Tulumboi une nouvelle fois rassuré sur l'organisation des élections 2023 lors de son traditionnel oral. Hier devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'Etat a de nouveau condamné l'agression rwandaise. C'est à suivre tout de suite dans ce journal où nous parlerons également de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique Gandajika. qui se meurent à Petit Feu, le jadis grenier de l'espace Grand Kassaï, l'Inera Gandajika, présente aujourd'hui un tableau sombre avec des machines et équipements vétustes. Le cri d'alarme des autorités de l'Inera, de cet institut à suivre dans ce journal, ce sera dans la seconde partie, vous le savez, la première et consacrée chaque dimanche à l'actualité. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce midi. Actualité et situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les élections de 2023, l'économie, la santé et autres. Tels sont les grands axes du message sur l'état de la nation délivré hier par le président de la République des Vents. Le Parlement réuni en congrès, c'était au Palais du Peuple. Félix Antoine, tu sais qu'il dit, Thulombo, a aussi promu de rendre à l'armée congolaise ses lettres des noblesses. Le détail avec Patrick Michel Moukoui. Il a encore servi la nation garantissant son bon fonctionnement. Et le voilà qui vient une fois de plus rendre compte acquis de droit. Dans la salle de congrès ce samedi, c'est la République représentée qui l'attendait. Une République, privée d'une partie d'elle, lui arrachait de la manière la plus lâche, notamment à qui chichait par les ennemis de la paix. Des compatriotes pour qui le président Félix Antoine Tshisekedi va solliciter un moment de silence dès les premiers paragraphes de son discours. La défense de l'intégrité territoriale, c'est le défi majeur que l'année 2022 a présenté au pays avec une guerre d'agression lui imposée par le Ronda et qui a trouvé de Congolais plus qu'unis faisant face de manière remarquable, a souligné le président de la République. Ce que nous endurons présentement n'est qu'une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons surmonter la tête haute. Rétraçant la démarche diplomatique et militaire entreprise contre cette guerre, le chef de l'État a félicité les parlementaires pour avoir qualifié le M23 de groupe terroriste et garantit par une loi le non-brassage des rebelles dans les forces armées de la République. La réinsertion professionnelle des ex-rébels congolais grâce au programme DDRCS et l'encadrement de jeunes délinquants par le service national, c'est cette démarche que privilégie le pays, a-t-il poursuivi ? 2023 sera essentiellement une année électorale. D'un temps rassurant, le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa fierté de constater que le gouvernement finance à 100% le budget des élections avant de lancer un appel général à l'enrôlement. Dans les lignes de son discours, le chef de l'État a mis un accent sur la qualité de décision de justice, le comportement de ses acteurs et les mots qui rongent le secteur de la justice en rappelant les efforts qui sont générés pour y remédier. Que dire alors de l'économie du pays en 2022 ? A la question, le chef de l'État répond en une courte phrase. Elle se porte de mieux en mieux. Si Félix-Antoine Tshisekedi ne balbutie, c'est parce que le tableau économique corrobore ses affirmations. Avec une bonne mobilisation de recettes qui fait hocher la tête du FMI, le pays a développé une résilience face aux conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne. Une économie qui, selon le président Tshisekedi, vivra bientôt ses meilleurs jours avec la mise en valeur de blocs pétroliers et gaziers, mais aussi avec le programme énergétique qui présente déjà des résultats. De l'Union africaine à la CEAC en passant par la SADEC, la RDC a mené deux actions d'envergure en 2022 pour asseoir son leadership sur le plan continental. Dans un discours interrompu à plusieurs reprises par de salves d'applaudissements, le Garand de la Nation a renseigné des actions menées dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, de la lutte contre la corruption, de la santé avec la couverture santé universelle qui fait son chemin, de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement de base qui change le destin de plusieurs enfants et enseignants, de l'ambitieux programme de 145 territoires ainsi que de l'évolution de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Parlant de la femme, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a encore une fois félicité l'Assemblée nationale pour la finalisation de la loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Une initiative portée par la première dame de la République, Denise Niakiru Tshisekedi, championne des Nations Unies, sur la question. Avant de boucler son discours diagnostique de l'année 2022, le commandant suprême de forces armées de la République a réarmé moralement ses compatriotes appelés à faire face aux défis que lui impose le destin. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il s'y est de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter le jalon d'un Congo émergent. Rassuré d'avoir fait le plein d'une confiance renouvelée des siens, le fervent serviteur du peuple répare au cœur de l'action pour une nouvelle année qui s'annonce plus que déterminante. L'unanimité, ce discours a été salué, le discours du chef de l'État a été salué par les Congolais. On les écoute au micro de nos reporters. C'est un discours historique. J'ai retenu 16 axes que le président de la République a dû développer parce que j'ai pris une note pour 5 minutes. C'est quand même la première fois qu'un chef d'État consacre 5 minutes à parler à son peuple. Comme vous le savez, nous avons été particulièrement touchés par le début de ce message qui commençait par rendre un hommage mérité à toutes les populations endeillées à l'Est, notamment celles victimes du massacre ignoble qui a été commis à Kichiche, c'est dans les territoires de Rouchourou. Il a rendu hommage aux forces armées qui abattent un travail de qualité. Il a chuté sur cette question de l'insécurité à l'Est par réaffirmer son engagement à faire ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a abordé des questions économiques pour démontrer l'embellie financière qu'il y a. C'est la première fois depuis 1960 qu'un pays atteint la mobilisation des recettes au mois de septembre. Et donc ça, c'est du jamais vécu avec des réserves estimées à 4 milliards de dollars américains. C'est du jamais vécu dans ce pays. Tous, nous devons nous engager à le soutenir pour que l'élan qui est lancé ne soit pas brisé. Je voudrais d'abord saluer le discours du président de la République. Je pense que c'est un discours qui vient de recadrer beaucoup de choses. Et ça a permis aujourd'hui à tous les Congolais de comprendre qu'il y a beaucoup des avancées, et des avancées très significatives dans plusieurs domaines de la vie de notre nation. Et moi, ce qui a retenu mon attention dans le domaine de la défense, c'est que nous sommes en train de faire un travail qui va permettre une montée en puissance de notre armée et permettre ainsi de mettre fin à cette guerre qui nous a imposée par le Rwanda à travers le M23. Il a été très clair lorsqu'il dit que nous devons consolider cet élan de démocratie. Lui-même est arrivé au pouvoir, c'est à partir des élections organisées par le président sortant. Et je ne pense pas qu'il ait l'intérêt aujourd'hui de bloquer ce processus. Il faut qu'il organise les élections et que demain, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre arrive, mais ça sera ça déjà, la démocratie en République démocratique du Congo. Ce discours était très attendu d'abord puisqu'il est de coutume chaque fin de l'année que le président passe en revue toutes les actions qu'il a eu à réaliser. Et à ce jour, nous avons enregistré beaucoup de réalisations dans le cadre du projet Thilé-Gélou, dans le cadre du projet peut-être Napenglaissa, mais nous avons réalisé plutôt enregistré toutes ces réalisations. Donc la population doit être très satisfaite en écoutant tout ce que les chefs de l'État donnaient comme chiffres et c'est palpable. Et si au palais du peuple, toute la crème politique, économique et sociale, la vie religieusement, les discours du chef de l'État, le Congo, les disséminés dans tout le coin et le coin du monde étaient eux scotchés soit à leur téléphone, à leur radio ou encore à leur poste téléviseur. Entre attentes et soutien, ceux de Kinshasa se sont exprimés au micro de Gaëtan Magalanou. C'est pour respecter la constitution de la République que les chefs de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, en sa qualité de magistrat suprême, a reçu le serment de neuf aux magistrats du parquet général près la cour constitutionnelle nouvellement nommée par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022. Il s'agit de trois premiers avocats généraux et de six avocats généraux du parquet général près la cour constitutionnelle. Ils ont juré de respecter la constitution et les lois de la République. Je jure de respecter la constitution et la loi de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui nous sont confiées. Le magistrat suprême, le représentant de la nation, a reçu leur serment et en a pris acte. Je prends acte de votre serment en qualité de premier avocat général et d'avocat général près la cour constitutionnelle. Mes sincères félicitations. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des chants du Parlement et des chefs des corps constitués. La cérémonie solennelle repose sur l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez corrigé avec moi il s'agissait plutôt de la prestation de serment des avocats de la cour constitutionnelle devant le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo après le communiqué officiel de son pays condamnant les massacres de Kishishé dans le nord Kivu. Le président de la fédération des russes Vladimir Poutine a dépêché ce vendredi un émissaire pour présenter ses condoléances au président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo au palais du peuple de la Russie par son employé pour une enquête approfondie devait être envisagée afin de traquer le responsable de ses actes odieux. Fanny Kikoufi nous en dit un peu plus. Le confort et le soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et le peuple Congolais. Je viens d'être reçu par le chef de l'état et premièrement je lui ai exprimé de la part du président de la fédération de la Russie Vladimir Poutine ses sincères condoléances au massacre de Kichiche là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie notamment de la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales. À en croire Alexei Santébov une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire. La position de la Russie est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kichiche. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au nord qui vaut. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays et moi j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main à donner la main à la RDC en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région. La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à partager son expérience avec la centrale électorale de la RDC Céonie comme elle a toujours fait. L'entretien entre les deux personnalités s'est tenu dans un climat de sérénité et de confiance des chefs de l'État soutient les projets en cours des discussions entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie et a ainsi approuvé les plans d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. Vous l'avez sûrement compris, on lance la seconde partie de ce journal par l'association du président 10.100 recrues de forces armées et de la RDC ont été présentés au chef de l'État commandant suprême de forces de Fardecé. Félix son toit de Toulombou était à la base militaire de Kitona à Mwanda au Congo central. La Kinshasa au palais du peuple, le président de la République a réhaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de travaux de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. comme chaque député, Pierre Kibambeson Moïssa revient sur la semaine du président. Le parlement de la République de la République du Congo a abrité à partir de lundi 5 de dicembre 2022 au pays du peuple les travaux de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Invité d'honneur de ces forums, le chef d'élève de la SADEC Antoine Tiseguedi Tchilombo, président de l'exercice de la SADEC a réhaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ses assises qui devait s'étendre durant sept jours. Placé sous le thème le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement de cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC la 52e assemblée plénière du forum est tombée à Paule-Nommé en RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays couvert du groupe terroriste M23 les forums parlementaires de la SADEC qui se veut une émanation des populations devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération a indiqué le président de la République dans son discours de voiture des travaux pas de développement sans la paix le chef de l'État a stigmatisé les sécurités persistantes dans la partie est du territoire national ils ont répondu massivement à l'appel de mobilisation générale pour défendre la patrie sous les drapeaux appel l'ancien président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Tchiseguet de Tchilombo 10 200 récrus au sein des FRDC suivent leur brillante formation à la base militaire de Kutona dans la province du Congo central le Chaudet l'État a rendu une visite d'encouragement à ces jeunes qui se sont fait enrôler volontairement au sein des forces armées de la RDC je vous exhorte à vous donner complètement pour la nation congolaise à ne jamais la trahir car notre Congo est un beau et un pays leur a dit le commandant suprême dans son mot de circonstance au cours de la cérémonie de leur présentation organisée à la base militaire de Kutona le président de la République n'a pas quitté Mwanda sans avoir visité le chantier du port à nos profondes de Banana sur place les travaux ont bel et bien commencé après que des états approfondis ont été finalisés le président de la République est allé s'assurer personnellement du démarrage effectif des travaux sur ces sites en vue de doter le Congo central et la RDC de son port en eau profonde au Mont Galéma sous la grande période présidentielle de la résidence officielle le président de la République Félix Antoine Tchekedi-Tchilombo a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana quoi qu'on fait les diplomates et détenteurs d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut of Management et de public de la République de l'Université de Ghana Cérémonie d'hommage à Angélique Malemba Moutéba la belle-mère du pasteur Roland Dallot à la tribune de la morgue de la clinique Galéma sensible au malheur qui frappe les familles biologiques et spirituelles des sept hommes des dieux le show de l'état et son épouse la première dame Denise ont rendu les derniers hommages à l'illustre disparu le couple présidentiel a aussi réconforté les membres de la famille biologique de la défunte Cette semaine de dizaines de sujets ont été exploités par notre rédaction la ténue à Kinshasa des assises de la 54ème session du forum de parlementaires à la sadec le dépôt d'une plainte de l'RDC à la haie ou encore le lancement du marathon de solidarité en faveur de nos compatriotes sont là les quelques sujets qui sont repris dans le résumé de la semaine que nous propose Pierre-Rombou Saïdi Divers faits saillants ont marqué l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo Face aux multiples exactions dont sont victimes nos compatriotes vivant dans la partie est du pays avec la guerre d'agression du M23 caractérisée par les marchats que les kishishé la République démocratique du Congo par le biais de la ministre d'Etat en charge de la justice a déposé une plainte à la Cour pénale internationale de la EOBA sollicitant ainsi l'ouverture d'une enquête judiciaire L'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo prônée par notre constitution s'est cristallisée avec les lancements au studio au moment en guébi de la RTNC de la campagne de solidarité en faveur des victimes de la guerre d'agression à la partie est du pays et du conflit humanitaire à l'ouest plus précisément dans le territoire de Kouamout ces marathons de solidarité appelés Téléthon lancés par le premier ministre a connu la participation de tous les membres du gouvernement et d'autres personnalités qui ont tous posé des actes de solidarité financière Pendant 72 heures Kinshasa était devenue la capitale sous-régionale des pays membres de la DEC et ce suite à la tenue des travaux de la 52ème session du forum des parlementaires africains de la région sous-régionale africaine d'intégration économique tenue à l'hémicycle du palais du peuple a connu la participation efficace des élus nationaux congolais parmi lesquels les deux présidents de nos deux chambres du parlement à la chambre haute du parlement les horaires des sénataires ont examiné et adopté en seconde lecture la loi des finances pour l'exercice 2023 ces projets de budget qui étaient reversés à la commission économico-financière pour profondissement a permis à ces élus des élus de passer au crime les divers domaines de la vie nationale où va s'exécuter les deux budgets doter la jeunesse congolaise active des aptitudes intellectuelles et connaissances avérées dans la pratique du business gagnant-gagnant tel est l'un des objectifs poursuivis par l'organisation de la force de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise des assises lancées par le premier ministre chef du gouvernement les nouveaux recrues de nos forces en ces jours de formation dans la base militaire de Kitona en plein territoire des moines au Congo central ont été déconfortés moralement par les ministres de la défense nationale l'une des retombées des travaux de la COP 27 qui s'était déroulée dans la cité égyptienne de Charmetscher a inspiré la vice-première ministre en chez l'environnement à procéder au lancement officiel du programme gouvernemental sur la gestion durable des forêts dans la vallée d'Angsele un site touristique situé dans la périphérie Est-de-la-Ville pour Tinshasa Vantait les potentialités attractives de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs du pays une matière transversale qui était au cœur de la tenue de la semaine congolaise du tourisme une dévoie rationnelle pour le gouvernement de la République d'influencer l'élargissement des nouveaux sites touristiques de la République démocratique du Congo au sein du patrimoine culturel de l'UNESCO L'appropriation par certaines confessions religieuses du calendrier électoral tel que dicté par la Commission électorale nationale indépendante se concrétise davantage au jour les jours la séance de travail des hommes de Dieu de l'église du Christ au Congo avec les deux invices présidents de la CENI la teste merveilleuse m'a bien Pendant que se tenait à Kinshasa des assises et forums internationaux dans certaines filières de la santé notamment l'ouverture du troisième congrès international des chirurgiens pédiatriques et la clôture de la table ronde les ophtalmologues du pays membre de la SADEC l'on a assisté cette semaine à la fermeture des écoles de santé non viables en rubrique démocratique du Congo Deux journées mondiales ont été célébrées cette semaine en RDC celle des volontaires avec le message à la nation fait par le ministre d'Etat en charge du plan et celle de la lutte contre la corruption avec comme thème dénoncer la corruption et défendre des valeurs démocratiques avec le message de la ministre d'Etat ministre de la justice lancé à la nation enfin pour le repos des hommes de nos compatriotes qui est à Kichichi une messe d'action des grâces a été dite cette semaine célébration eucharistique qui a connu la participation d'un panel d'autorités politico-administratives et la société civile congolaise dont le ministre des communications et médias autrefois fleurant de recherche agroal en République démocratique du Congo les instituts national d'études et de recherche agricole sont pratiquement en état d'abandon car ne bénéficient pas de ressources pour leur fonctionnement technique et administratif les cas par exemple de l'inéra Ngandajika Ngandajika peuvent résoudre des questions alimentaires dans lesquelles à ce Kassai en dossier de Mme Mouyel Mangala commenté par Eric Kabamba Un bâtiment gigantesque imposant mais vétiste l'inéra Ngandajika reflète la puissance de l'état mais c'est aussi la mission sur les choix pour la promotion de l'agriculture l'inéra Ngandajika fait face à ce manque de financement pour soutenir la recherche dans le secteur agricole des dépôts et des plantations mais aussi des sémences ces laboratoires attendent être boostés pour rendre service depuis 2020 et nous faisons l'essai de la génération de ces sémences conservées au congélateur chaque année du mois nous voyons que la courbe est vraiment ascendante les sémences conservées au foie quand Ngandajika traîne leur pouvoir germinatif ça c'est la première activité qu'ils faisaient en dehors de ça c'est l'agriculture qui s'occupe aussi de l'étude du sol nous avons le matériel pour étudier la composition granulométrique du sol étudier le pH du sol ça c'est fait à ce niveau parce qu'on ne peut pas orienter l'agriculture sans connaître le pH du sol sans connaître la composition du sol à ce niveau en dehors de ça en partenariat avec l'Utéa nous avons encore une branche de délevage des chenilles légionnaires actuellement pour le sait partout au monde ce sont les chenilles légionnaires qui baissent sérieusement le rendement du maïs donc ici on capture les chenilles légionnaires on les nourrit avec l'effet du maïs on attend la métamorphose pour voir quels sont les types de papillons qui sont responsables de ces chenilles qui sont en train de déranger le rendement c'est encore le travail que nous faisons ici nous avons les matériels high-check qui nous permet après l'éclosement de décider de savoir si réellement la variété croisée obtenue riche en pro-vitamin sans moyens conséquents l'Inéra fonctionne avec un laboratoire qui permet d'entretenir des relations avec d'autres sondres l'Inéra d'Angers qui n'est pas mort il existe il a besoin de l'appui l'appui du gouvernement et de tout celui qui aime l'agriculture qui est convaincu que le développement passe par l'agriculture parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans la recherche nous avons le laboratoire nous avons des champs nous avons des semences comme vous avez vu là-bas mais avec des moyens de bord si nous sommes bien appuyés avec tout ce qu'il faut en tout cas l'Iran d'Angers va rendre le grand service à la nation quand on parle de l'agriculture pour le grand Kassai c'est Nganajika d'abord moi je crois que si la volonté politique se tournait c'est Nganajika que les choses vont changer nous sommes en train d'attendre le parc agron industriel de Nganajika prodant dont nous avons entendu parler que l'argent est déjà du bloc s'il venait aussi des choses vont changer certainement dans un passé récent Nganajika a toujours servi de craigné pour le Kassai un appui budgétaire à l'agriculture mais peut nullement échapper aux inérats implantés en République démocratique du Congo Place de nouveau à l'actualité c'est demain que le gouverneur de la ville province Kinshasa Jean-Ti Ngo Billa répondra aux préoccupations de députés provinciaux de questions posées le jeudi dernier lors de la présentation du projet de dit budgétaire 2023 regardez Les députés provinciaux de Kinshasa ont accordé un délai de 48 heures au gouverneur de la ville Jean-Ti Ngo Billa pour répondre à leurs préoccupations soulevées après la présentation jeudi du projet de la ville 2023 de la ville Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les élus de la ville de Kinshasa concernant ces budgets chiffrés à plus de 87 millions de dollars américains Insatisfaction de la part de Jean-Ti Ngo Billa qui estime que ce budget n'a jamais été réel et par ce prédécesseur En ce qui concerne les recettes propres de la ville les statistiques renseignent qu'elles ont été mobilisées à hauteur de 80,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 182,27 milliards de francs congolais ce qui dégage un taux de réalisation de 43,92% Dans cette catégorie de recettes propres au cours au cours du premier trimestre les recettes fiscales mobilisées par la DESERCA en fin juin 2022 ont totalisé la somme de 38,6 milliards de francs congolais entre des prévisions linéaires de l'ordre de 52,7 milliards de francs congolais ce qui dégage un taux de réalisation de 73,20% Parmi les préoccupations soulevées les députés ont revenu sur la question sécuritaire de la vie de Kinshasa marquées par les phénomènes Kulunaki prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans plusieurs quartiers de Kinshasa La plupart de ces députés plaident pour qu'une grande partie de ces budgets soit affectée à la sécurité des Kinois D'autres par contre ont proposé que ces budgets 2023 prennent en compte la question de l'organisme de la vie de Kinshasa et la construction des infrastructures routières et scolaires Parlons de ces deux religieuses missionnaires dominicaines du coeur immaculé de Marie Diocese de Louébo qui ont fait leur vœu perpétuel à Tchikapa la messe est édite par l'abbé Mévi représentant l'égal de l'évêque de Louébo Franklin Calombo C'est dans cette ambiance de chant des lois et dans ce que s'est déroulée la messe d'action des grâces à la paroisse Saint-Antoine de Kélé célébration au cours de laquelle deux religieuses missionnaires dominicaines du coeur immaculé de Marie Diocese de Louébo ont fait leur vœu perpétuel ce jeudi 8 décembre 2022 avec désir ardent de servir Dieu Tout-Puissant le maître de l'univers Marie Wilfride Mabissa et Marie-Pauline Tissalou ont fait leur vœu de servir pour toujours le Christ la paroisse Saint-Antoine servant des cadres à la célébration de cette mêle dite par l'abbé Mégie qui représentait l'évêque de Louébo et de l'art du monde pour cette fin dans son adresse à l'assistance révérende Sœur Marie Bakitulou Mbaloukadi fondatrice et supérieure générale de cette congrégation a prodigué des sages conseils à celles qui ces jours viennent de faire leur vœu perpétuel tout en remerciant les uns et les autres pour leur soutien tant sur le plan spirituel que matériel nous rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant pour que l'amour est fini envers nous ses pauvres servantes regardant nos mairies il nous a assisté à travers le haut et le bas de la ville il a cheminé avec nous et nous a rendu capable de porter notre voix jusqu'à ce jour merveilleux nous souhaitons la bonne grâce à son excellent Sœur Célecine Chitokomamba notre pasteur à qui nous disons merci pour nous avoir accordé l'autorisation aux rues perpétuelles on appelle le missionnaire dominicain du corps immaculé de Marie à vie jour aux diéceses qui s'entoure dans les Congo central et totalise aujourd'hui 18 ans d'existence dans les diocèses de Lebo voilà ce qui me fait ce journal merci à vous de nous avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise